Bonjour à toutes et à tous, c'est Résuprob et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens d'acheter un nouveau micro et une nouvelle chaise pour améliorer la qualité de son, donc vous n'entendrez plus les grincements gênants dans le fond, et normalement ma voix sera plus claire et plus agréable à l'oreille. Donc aujourd'hui c'est un épisode sur les chroniques de la Terre du Milieu, qui sera porté sur le royaume d'Angmar. Fondé vers l'an 1300 du troisième âge par le roi sorcier, le royaume d'Angmar s'étendait entre les landes d'Ethènes, les monts brumeux et les monts d'Angmar. Sa capitale est Karn-dûl, située à l'extrémité nord des monts d'Angmar. Il était peuplé d'orques et de barbares des landes d'Ethènes. Ce royaume avait pour seul but la destruction des dunes d'Inde du Nord, divisée et donc faible, à une époque où le Gondor était à son apogée. Peu après la fondation d'Angmar, le roi sorcier fit la guerre contre les royaumes divisés des dunes d'Inde, soit l'Arthedain, le Cardolan et le Rudor. Il conquit le Rudor le plus faible de ces trois royaumes, et il remplaça son roi par un indizaine des Ilmen, une tribu sauvage d'hommes probablement descendus des parents maudits d'Ulfang. Puis, sous le commandement du roi sorcier, le Rudor envahit Arthedain en 1356 et, dans l'attaque, le roi Algebelg fut tué. Cependant, à l'aide des armées du Cardolan, l'Arthedain parfum à maintenir une ligne de défense le long d'Amonsoul. En 1409, Angmar attaqua le Cardolan, détruisit le royaume à cette époque, le Rudor disparaît, laissant l'Arthedain comme dernier royaume des dunes d'Inde en Nord-Nord. L'Arthedain privé de ses alliés continua de lutter pendant encore 500 ans. A l'hiver 1974 du troisième âge, l'Arthedain fut ravagé par une nouvelle offensive des troupes de Langmar. Fornost fut occupé et le roi Avedui fut chassé, loin vers le nord. Toutefois, le roi sorcier ne put guère profiter de son triomphe. Un an plus tard, les forces coalisées du prince Éernur de Gondor, de Sirdan et d'Aileron le vainquirent lors de la bataille de Fornost, le renvoyant au Mordor et dispersant ses troupes vers l'est des monts brumeux, où les Éothed les détruisirent plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive bientôt aux 100 abonnés, on est bientôt à 80, c'est déjà énorme pour moi. Je suis extrêmement content. Ce qui est un peu fier aussi, c'est que j'ai eu zéro dislike depuis le début. Ce qui veut dire que mes vidéos sont bien et qu'elles sont en voie d'amélioration. Donc ça me fait plaisir que vous pensiez ça de mon travail en fait. Les vidéos ne sortent pas très régulièrement, mais j'essaye de le faire mon maximum. Parce que j'ai plein de choses à faire après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire ou en like. Si vous vous trouvez que la qualité du micro est bien meilleure qu'avant, vous pouvez le dire en commentaire. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.